... Madame, Monsieur, bonjour. Avant de développer l'actualité, jetons un petit coup d'œil aux prévisions météo des Vindelia avec un temps assez mitigé dans l'après-midi, partagé entre éclaircies et pluies. Les températures seront au-dessus des normales de saison, relèveront à 14 degrés à Nîmes et Marseille, 13 degrés à Dijon et Paris, et 12 degrés à Reims, Caen et Brest. Mais commençons ce journal par les annonces du gouvernement qui va accélérer la cadence au niveau de la vaccination contre la Covid, dont le délai entre la deuxième et la troisième dose auparavant, 4 mois, a été raconté à 3 mois. Pour cela, nous avons été filmés, comment ça se passe, dans un vaccinodrome, une visite effectuée avec Yves Lasset. S'identifier avec sa carte vitale et sa pièce d'identité, élément indispensable pour aller se faire vacciner. Ensuite, on est appelé, puis rendez-vous en cabine pour se faire vacciner, et rendez-vous avec le pompier et attendre 15 minutes pour voir si on ne ressent pas des fins indésirables, comme l'endormissement. L'essentiel de la vaccination, c'est de garantir la sécurité du patient et d'inciter les autres réticents à se faire vacciner pour éviter cet afflux de malades, notamment dans les hôpitaux. Non, je ne peux pas me faire vacciner ! Non, laissez-moi, je ne peux pas me faire vacciner ! Mais là, on le force à se faire vacciner. Oui, mais il faut bien qu'on incite les gens à se faire vacciner. Mais là, c'est un peu radical. Appelez ça comme vous voulez, mais il faut bien se débarrasser de cette pandémie. Ça fait presque deux ans qu'on vient avec. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est juste l'émotion. Allez-y, après vous ! Bref, voilà comment on se fait vacciner. Qui seront les suivants ? Allez, pour oublier les déboires du Covid, partons à la découverte d'une ville de Moselle, Metz, pendant les festivités de Noël. On s'est permis de faire un tour des marchés de Noël de la ville et des événements de cette fête traditionnelle, ce qui vous permet de découvrir ce marché de Noël depuis chez vous grâce à nos envoyés spéciaux. Max Aubertin, Sophie Crabbeil. Vérification du pass sanitaire oblige. Et voilà ce qu'on a. Un merveilleux marché de Noël qu'on attendait depuis deux ans, car à cause de la crise du Covid l'année dernière, il n'a pas pu avoir lieu. Il a fallu passer encore pour avoir enfin cette récompense. décoration, sapin de Noël, bref, la magie de Noël. Franchement, à mon moment féerique, on passe de merveilleuses fêtes de fin d'année. Dans cette pyramide de Noël, on peut y découvrir les fabuleux trésors de cette fête enchantée. Les gens auront des frissons dans ce badej à sensation, mais un autre badej plus calme de Noël est installé tous les ans à cette occasion. Et puis, il y a la patinoire, puis un endroit où on peut faire de la luge. Poursuivons notre visite de messe sous ces illuminations magiques, car d'autres marchés de Noël nous attendent. Et cette roue qui nous fait tourner la tête et qui permet de regarder la ville, une belle oeuvre à la française. Qu'est-ce que c'est que cette file d'attente ? Allons voir ! C'est tout simplement pour voir ça, le sentier des lanternes. Décor représentant tous les éléments de Noël, que ce soit bonhomme de neige, père Noël, ou cadeau sous forme d'illumination, fêtant cette année ses dix ans. Ayant vu la queue qu'il y avait, on a failli laisser tomber. Et bien franchement, on a bien fait d'attente, car on a été récompensé. Attention, il faut profiter de cette magie avant jeudi, car le marché de Noël prend fin le 30 décembre. Mais ça ne nous empêchera pas d'avoir Noël dans notre cœur. Et avant de poursuivre, j'aimerais qu'on voit des images des Champs-Elysées, qui, cette pupelle a vu du monde aussi, a retrouvé sa frérie de Noël, avec une circulation joyeuse et dépassant, ce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir l'an dernier, à cause de la crise sanitaire. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas les prévisions météo des Vindelia. A 20 ans, vous retrouverez Thomas Hugues. Très bon après-midi. Allez, pour oublier les déboires du Covid, partons à la découverte d'une ville de Goselle, qui pèse pendant les ba... Non, ça n'est pas pour les marchés de Noël. Coupez ! Plus belle appétit. Non, je suis en train de dire des bêtises, là. Coupez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada